Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Une femme de 46 ans a souffert de démangeaisons intimes pendant des années, les médecins ont alors annoncé la nouvelle. Certains types de cancers sont relativement simples à détecter, ce qui permet un traitement précoce et efficace de la maladie. Malheureusement, le cancer gynécologique est le contraire, il s'agit d'une maladie rare dont les symptômes sont difficiles à distinguer de nombreuses autres affections de la zone intime de la femme. Amma Robinson, mère de trois enfants d'Angleterre, a reçu un diagnostic de cancer terminal du vagin et souhaitait faire passer un message important à toutes les femmes. L'histoire d'Amma Amma Robinson, 46 ans, souffrait depuis de nombreuses années de démangeaisons dans ses parties intimes et d'infections récurrentes. De nombreux médecins l'avaient soignée, mais ses démangeaisons ne semblaient aller nulle part. Après des années de honte et de doute, elle a finalement été diagnostiquée avec le lichen sclerosus, une maladie inflammatoire auto-immune de la peau, qui affecte généralement la vulve. Sept ans après ce diagnostic, Amma a en reçu un beaucoup plus grave, elle avait un cancer en phase terminale dans sa région intime. La nouvelle était difficile, mais elle a dû rester forte pour ses trois enfants, qu'il, 26 ans, Cassie Louise, 17 ans, et Jacques, 15 ans. A propos de son diagnostic, Amma a dit que son intention est de faire de son histoire un réveil pour les autres femmes. Elle a dit « Je connais des personnes qui sont décédées des suites de cette maladie sans même consulter un médecin, car elles sont très gênées. C'est quelque chose de très fou et décourageant. J'aimerais que les filles prennent mieux soin de leur corps et de leur partie intime, et que si elles soupçonnent quoi que ce soit, elles ont la confiance nécessaire pour aller chez le médecin. La santé est le plus important de tous. » A propos de ce cancer, ce type de cancer est rare et commence dans la vulve, la partie la plus externe des organes génitaux féminins. On estime qu'aux États-Unis, il y a eu plus de 6 000 cas, seulement en 2018. Vos symptômes peuvent ne pas être aussi faciles à reconnaître, mais voici les choses à ne pas négliger selon le portail VEVM de spécialisé. Démangeaisons constantes Saignements anormaux Changements dans la peau de la zone intime Croissance anormale dans la région, taupe, marque, etc. En conclusion, comme l'histoire d'Amman ou l'enseigne, les femmes doivent constamment prendre soin de leur santé intime et ne pas remettre à plus tard leur contrôle gynécologique et leurs examens médicaux, en particulier s'il existe un soupçon de problème. Assurez-vous de partager cet article et de continuer à sensibiliser le public à cette question vitale. Remarque, cette vidéo est purement informative. Ne vous soignez pas vous-même et consultez toujours un professionnel de la santé agréé avant d'utiliser les informations présentées dans l'article. Le comité de rédaction ne garantit aucun résultat et n'est pas responsable des dommages pouvant résulter de l'utilisation des informations indiquées dans la vidéo. Partagez-le avec vos amis. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partagez avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse.